Bonjour à tous donc on se retrouve une fois de plus sur la ferme du Perche pour parler désherbage et notamment de notre cercleuse à torsion qui est un des outils de désherbage qui permet d'aller faire du cerclage entre les plants donc on est ici sur la ferme du Perche qui nous accueille pour faire nos vidéos donc vous retrouvez le lien dans la description sur l'histoire de la ferme du Perche et plus largement sur les différentes cultures toute l'histoire qui gravite autour de ce projet la cercleuse à torsion TerraTech c'est un outil qui va à la fois faire du désherbage entre rangs avec les lames qui vont venir cercler l'entre rang et sur le rang avec les ressorts qui vont s'ouvrir à chaque fois que vous allez passer un plan donc c'est finalement un bon outil combiné sur lequel on va aller cercler l'inter rang mais également l'entre rang donc ici on a un beau petit terrain de jeu sur la ferme du Perche donc je vous propose qu'on regarde ça un peu plus en détail donc au niveau de l'outil comme je vous disais ici on retrouve nos deux lames qui vont cercler l'inter rang et nos ressorts qui vont finalement s'enterrer quand on va mettre une pression dessus et qui vont s'ouvrir à chaque fois qu'on passe un plan sans venir déraciner ma motte donc l'idée c'est vraiment de travailler en appui sur le ressort mon ressort est bien enterré et fermé et à chaque fois que je vais venir passer un plan je vous montre au ralenti voyez hop mes deux dents ici s'ouvre sans déraciner ma plante et se referme une fois qu'on a passé le plan voilà au niveau de l'outil faut pas hésiter à exercer une pression quand on travaille parce que si le ressort n'est pas enterré on a tendance à venir coucher les plans donc j'exerce une pression sur mon ressort voilà et derrière quand on regarde on a au niveau des plans aucun plan qui est déraciné et on fait le désherbage interplant alors on a souvent la réflexion oui mais vous travaillez sur des planches où il n'y a pas d'adventices alors moi je vais vous montrer qu'il y en a mais il faut bien les voir et ça c'est pas facile à la caméra voyez moi c'est ça que je vais chercher au niveau des adventices c'est des petites plantules comme ça ou là et c'est ça qu'on va venir essayer de désherber donc là on est sur une renouée persiquaire qui est un stade très jeune on sait très bien que cette adventice quand elle est développée elle est infernale à arracher donc là c'est le bon stade pour intervenir donc au niveau de mon outil comme je vous ai expliqué on va venir poser l'outil mettre une pression dessus et mon ressort en fait à chaque fois va s'ouvrir à chaque fois que je passe un plan voyez la petite adventice qu'on a qu'on les petites adventices qu'on avait là elles ont été déracinés on les retrouve plus et sur mon passage interplan tous les petits filaments sont partis donc voyez et on retrouve un peu potentiellement du filament sur l'outil ok on regarde à l'utilisation donc là on est on travaille toujours à vitesse marchande relativement lente faut que la terre soit quand même relativement meuble pour que l'outil pénètre bien en terre si les ressorts ne rentrent pas assez petit conseil n'hésitez pas à donner la main pour les retornes manuellement c'est un ressort c'est un assez ressort ça ne va pas casser ou s'ils se recroisent trop ou pas assez c'est pareil vous ne pouvez pas hésiter à ajuster en fonction de la culture voilà au niveau de ces cercloirs on va retrouver deux tailles alors la taille elle ne correspond pas à la taille des lames ou à la taille des ressorts mais à l'écartement que vous avez que vous allez avoir au niveau du passage on va avoir un modèle 90 qui est complètement adapté à ce qu'on est en train de faire là et on a un modèle en 120 donc qui laisse un passage plus important qui va être plus pour des cultures comme du chou ou des salades un peu développé par contre du jeune plan de salade ça fonctionne très bien avec cet écartement là potentiellement vous avez un autre réglage d'inclinaison ici qui permet à mettre plus ou moins d'agressivité au niveau de la dent ou s'adapter à la hauteur de la personne j'espère que cette petite vidéo vous a plu que vous avez compris l'utilisation de cette cercleuse à torsion finalement un outil de désherbage en plus parmi le panel des outils qu'on a en désherbage à la fois chez Terratech mais également au panel des outils qui existent en désherbage sur le marché moi je trouve que c'est vraiment un outil génial comme disent les américains et game changer on remercie encore une fois de plus la ferme du perche de nous accueillir c'est un beau terrain de jeu pour Terratech retrouvez la description de cet outil sur notre site internet terratech.com et n'hésitez pas suivez notre compte instagram et notre compte facebook et je vous dis à bientôt